Bonjour à tous. Pour cette nouvelle entrevue, j'ai présentement avec moi Philippe Brassard et Jacinthe Garcia-Cournoyer. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Donc Jacinthe et Philippe, on les connaît maintenant depuis un an environ. On les avait rencontrés, bien sûr en passant, comme vous pouvez le voir, on est à Costa Rica présentement à la semaine des millionnaires du club d'investisseurs immobiliers du Québec. 140 personnes passionnées d'immobilier, de multi-logements, de flip, de chaleur locatif, de commercial, d'Airbnb. Écoutez, c'est quand même assez diversifié. Donc l'an passé au Mexique, moi puis Sana, on avait eu la chance de manger avec Philippe et Jacinthe un midi. Puis ils nous avaient vraiment marqué par rapport à leur jeune âge et l'ambition et la façon qu'ils étaient au niveau du mindset et tout. Ils commençaient à ce moment-là, au moment de l'immobilier. C'est correct. Et puis donc maintenant, un an plus tard, ils ont bougé cette année, ils ont fait plusieurs transactions. Puis je vais vous laisser, bien sûr, compter ça, les histoires, puis un peu comment s'est passé votre parcours dans la dernière année. Puis bien sûr, avant, comment vous vous êtes rencontrés. Fait que Philippe et Jacinthe, peut-être vous introduire, puis comment, peut-être vous donner un petit résumé de votre histoire. Merci Patrice pour la vidéo. Ça nous fait plaisir de faire cette vidéo-là parce que je pense qu'on représente une belle proportion des gens qui écoutent ces vidéos-là. Dans le sens où on a les deux un emploi à temps plein. Il y a un an et demi, deux ans, on n'avait rien en immobilier. Puis je pense que maintenant, on a quelque chose quand même de significatif suite à tout ce qu'on a fait dans la dernière année. Bien, ça me fait plaisir. Puis donc, comment, premièrement, parce que, ça fait longtemps, comment l'immobilier est arrivé à votre vie? Est-ce que, premièrement, en passant, vous êtes un couple, bien sûr. Donc, comment est-ce que vous avez dit d'être rencontrés? On va se marier, puis on va lui acheter l'immobilier. C'est comme ça ce qui s'est passé? On n'est pas encore mariés. On n'est pas encore mariés, OK. Vous avez acheté l'immobilier avant. Bien, pour faire une histoire un peu plus rapide. Dans le fond, nous, on se connaît depuis plusieurs années. On se, disons, fin cégep, début université. Puis, au niveau de l'immobilier, bien, je pense qu'on avait déjà un attrait naturel à ça. De par le fait que certaines personnes dans notre famille, en fond, je pense à mon oncle, Régis et ma cousine Alison, entre autres. Oui. Puis, eux, ça a l'air assez bien leur affaire. Donc, évidemment, nous autres ont commencé à s'intéresser à ça tranquillement. Puis, à force de côté, toi et le club, bien, ça nous a permis de passer à l'étape supérieure, disons. Fais un petit clin d'œil à Alison et à Régis, mais qui écoute la vidéo. Alison qui a fait vraiment beaucoup de succès dans son vidéo, toute son histoire. Jeune, tout comme toi. Et toi aussi, Jacinthe. Elle inspire beaucoup les jeunes. Donc, fait que c'est ça. Fait que tu es venue par l'immobilier par ton oncle. Il y a juste bien sûr qu'il y avait des immeubles. Par la suite, vous, votre première acquisition, c'était quoi votre première? Notre première acquisition, en fait, ça a été une maison qui était en mauvais état, qu'on a payé vraiment pas cher, puis qui nous rapprochait de mon travail. Fait que c'était aussi ça l'objectif avec cette maison-là. Finalement, pendant ce temps-là, on a commencé à faire du réseautage. On a commencé à regarder l'immobilier à Montréal. Puis, on a trouvé un quadruplex à Montréal qui était intéressant. Fait qu'après un an, on a décidé de la revendre cette maison-là qu'on avait rénovée pendant l'année. C'était quel endroit? C'était combien de temps, ça? Ben là, ça fait deux ans. Ça fait deux ans que vous aviez acheté la maison. Exact. Une maison qui avait besoin de beaucoup de travail? Oui. Beaucoup de travaux qu'on a fait nous-mêmes, de soir et de fin de semaine. Puis, après un an, dans le fond, on a trouvé le quadruplex. Donc, on a mis à vendre la maison, qu'on a vendu très rapidement. Puis, on a eu un très beau chèque quand on est sorti de chez le notaire. Puis, ça nous a vraiment ouvert les yeux sur ce que ça pouvait être. Mais aussi sur le fait que, ben là, oui, il y avait un chèque, mais c'est tout. Fait que t'as rien à long terme suite à ça. Fait que c'est ça qui donnait le goût aussi de ne pas juste rénover une autre maison. Puis d'avoir de l'immobilier qu'on pouvait conserver à long terme. Pas nécessairement juste de flipper quelque chose, mais de développer un revenu à long terme. J'aime pas le revenu passif parce que, en tout cas, pour ce qui est de l'immobilier, il n'y a rien de passif, c'est du travail. Mais un revenu, quand même, c'est une base mensuelle à long terme. Parce que des fois, le mot du flippe, ça peut être un peu essoufflant. Fait que ça, ça a été votre première acquisition de la maison, le quadruplex. Le quadruplex, est-ce qu'on a encore là, c'était quelque chose qui était clé en main ou pas? Non, c'était encore quelque chose qui avait besoin de beaucoup d'amour. Donc, on y aménageait aussi. Fait qu'on avait aussi là, on retournait dans quelque chose qui n'était pas en très bon état. Donc, peut-être que tu peux continuer. On a rénové ça, là, cet automne. Ouais, exact. Donc, après avoir fait plusieurs efforts aussi à nouveau, bien, on a été capables d'aller rechercher une valeur intéressante. Juste pour fin de comparaison. Pour ceux qui écoutent, on a payé 695 000. Puis, on a obtenu une valeur de 1,5 million au mois de décembre dernier, suite à environ 150 000 $ de travaux. Donc, c'était vraiment d'aller dénicher l'opportunité, voir le potentiel, au-delà de la simple tuile italienne des années 60. Fait que là, juste en rénevant une capitale, ça veut développer l'équité. Donc, là, vous commencez un peu liquide pour pouvoir acheter du bloc appartement. En quelques mois, parce qu'on l'avait acheté au mois de septembre. En mois de septembre. Fait que ça s'est fait très rapidement, là. Fait que là, c'est vraiment, tu vois la vélocité dans le niveau des mobiliers, au niveau de l'argent, l'équité, ça peut se développer rapidement. Donc, la semaine des millionnaires 2018, on se rend compte là-bas, où que vous en étiez, puis qu'est-ce que vous faisiez là-bas? C'était quoi l'objectif? C'était vraiment dans le but de catalyser nos prochains moves, parce que, oui, on avait touché à une maison, un 4-plex, tout ça, mais ça nous prenait vraiment soit la petite étincelle de plus, qu'on cherchait ce qui nous manquait pour être capable de passer à l'étape supérieure. Puis, dans le fond, c'est vraiment d'oser, hein. Parce que des fois, on se met nous-mêmes une limite où on a peur de traverser la rivière, mais il s'agit simplement de le faire des fois, puis c'est ça qui nous fait agrandir plus rapidement. Fait que c'est un peu ça. La semaine des millionnaires 2018, bien, on a placé justement une offre d'achat, une propriété qui était à vendre par un de tes courtiers, François Gagnon. Puis, bien, on était très transparent avec lui, qu'est-ce qu'on cherchait. Lui, demain, il était super honnête, puis il nous a dit ce qu'il en était. Mais, on avait une petite vision qui avait un potentiel extraordinaire là-dedans. Puis, justement, c'était une maison de chambre. Ce, un genre d'immeuble que plusieurs personnes redoutent. Alors… C'est bizarre, parce que, habituellement, les gens ne commencent pas avec une maison de chambre. Fait que tant qu'il y a dedans, on va y aller les deux pieds comme il faut. Exact. On achète une maison de chambre. Exact. Donc, ça a été un peu comme plusieurs disent ici, le petit filon d'or qu'on a pu suivre, puis découvrir une belle opportunité. Puis, ça, on a placé l'offre d'achat au début de l'année. Puis, à cause de certains délais au niveau de la transaction, on a pu simplement la closer fin juillet. Fin juillet. Fin juillet, donc. De mars à juillet, OK. C'est ça. Fait qu'il fallait être assez patient. Mais… C'est ça. Donc, une fois qu'on a eu les deux mains… Oui. Qu'est-ce qui a fait que cette maison de chambre-là, que tu n'intéressais pas, au lieu d'avoir les quatre et demi, trois et demi… Tu sais, là, vous partez une maison d'un quatre plex, puis je pense que c'était combien de chambres qu'il y avait? 16 ou… Il y avait 14 chambres, puis deux logements. 14 chambres, deux logements. Fait qu'est-ce qui a fait que… Ça, c'est pour nous. Bien, c'est… Premièrement, c'est de la localisation. Parce que si… Les gens qui suivent un peu les formations, entre autres, au club, tout ça… On parle, en premier lieu, de localisation. Oui, de l'emplacement. C'est ça. Les gens vont chercher… Ils vont chercher ça en premier quand ils vont se prendre un appartement ou peu importe. Donc, ça, ça a été le premier facteur. Une fois que tu as ça, bien là, il suffit de faire tes calculs pour savoir c'est quoi le prix que tu es prêt à payer versus la valeur que ça peut t'amener. Puis, avec, justement… L'argent, c'est toujours quelque chose qui va venir naturellement. Mais, quand tu regardes, tu as regardé une maison de chambre, comment tu étudies ça? Tu sais, c'est… C'est différent un peu. C'est plus une business où les gens vont faire l'immobilier à temps plein, habituellement, qui vont faire ça. Fait que, qu'est-ce qui vous a attiré? La location au pied carré? J'imagine que parce que le taux de location au pied carré de maison de chambre, c'est très, très élevé. Le prix d'achat était assez bas quand même, vu que l'immeuble était vide. L'immeuble était vide? Oui. OK. Donc, à ce niveau-là, c'était intéressant. C'était accessible comme achat. Oui. On savait qu'on pouvait faire des rénovations, qu'on pouvait monter la valeur très rapidement. Oui. Et rendre le projet très rentable. Fait qu'on avait vu rapidement que ce projet-là allait être rentable. C'était pas quelque chose qui allait s'étirer sur plusieurs années. C'était quelque chose qui était intéressant, qui allait pouvoir nous créer un levier. Mais vous aviez déjà votre plan avant d'acheter. Vous saviez exactement ce que vous vouliez faire avec ça. Oui. C'est sûr. Le plan A, dans le fond, c'était de prendre l'immeuble, le rénover, le louer. À l'époque, c'était 500 $ qu'on visait par prix de location, par chambre. Puis, comme tu le dis souvent, je pense que ça prend aussi des plans de sortie. Parce que si on n'était pas capable, justement, de financer autant de rénovations, qui étaient à peu près 200 000 $ sur l'immeuble, bien là, il fallait avoir un plan B, justement, pour ne pas être prêt avec un immeuble en moitié rénové et tout ça. Fait qu'on avait toute cette stratégie-là de monter. Puis ça, ça nous a été vraiment expliqué en force de côtoyer des gens, justement, la semaine des millionnaires l'année passée. Fait qu'une fois qu'on a été solides, bien, on a pésé sur l'accélérateur. Tout le réseautage qu'on avait fait, bien, la dernière année et demie, ça nous a amené cet automne quand on vivait ces défis-là, puis quand on essayait de planifier puis de contrôler le plus possible le projet qu'on était en train de faire. Ça nous a permis de pouvoir avoir des conseils de beaucoup de gens différents. Puis si j'ai une chose que j'ai à conseiller, à dire, fiez-vous pas aux commentaires d'une personne. Allez en voir plusieurs. Chacun a son expérience, chacun a son point de vue. Tout le monde pense que sa façon de faire est la meilleure. Plus tu vas voir de gens, plus tu vas chercher de conseils de différentes personnes. Plus tu peux te faire t'approprier. Puis c'est ça, parce que là, vous êtes deux jeunes qui achètent une maison de chambre. Dans votre entourage, la majorité, les gens sont plus vieux que vous. Petit esprit protecteur. Qu'est-ce que vous faites là? Vous achetez une maison de chambre. Fait que vous avez sûrement eu vraiment des opinions assez... C'était plus négatif que positif. Ah oui. Fait que c'est ça. Mais vous avez décidé d'aller d'avant parce que vous aviez votre gut, votre feeling était bon. On aime dire qu'on n'a pas peur du risque, mais qu'on prend des risques calculés. Oui. Puis celle-là, ça en est un. Good. Fait que, bien, l'histoire est intéressante. Fait que, qu'est-ce qui s'est passé avec cette maison-là de chambre depuis l'acquisition? Que vous avez fait? Bien, en gros, c'est ça. Comme je vous disais tout à l'heure, on... Bien, premièrement, c'est une maison qu'on a payé... Un immeuble qu'on a payé 580 000. Donc, prix d'achat très raisonnable pour ce genre d'immeuble-là, mais il est vite. Donc, évidemment, il y a un petit défi au niveau du soutien, des paiements, tout ça. Fait qu'il fallait agir rapidement. Par la suite, bien, quand on a fait notre étude, on pensait louer 500 $ par chambre. Puis, à force, on a mis à peu près 200 000 de travaux dans l'immeuble. Donc, un coût total de projet de 780. Et on a réussi à mettre le produit en location à 600 $, finalement, par chambre. Donc, on a vu que le marché était capable d'en prendre plus. On a testé avant, évidemment. Donc, c'est sûr que... Fait que le plan initial, c'est à 500. C'est ça. Puis, finalement, sur le terrain, il est rendu compte, c'est à 600. Bien, tout le monde dit qu'il faut essayer plus cher. Puis, au pire, ça ne sort pas. Puis, tu réajustes après. Puis, donc, avec les coûts que ça avait eu, puis tout ça, on a décidé d'y aller à 600. Puis, on a réussi à louer super rapidement. En deux mois, on a rempli l'immeuble. Au mois de décembre-janvier, en fait. Fait qu'en plus, ce n'est même pas des mois de... De location. C'est vraiment facile pour la location. Puis, ça s'est fait très rapidement. On se demande même est-ce qu'il y a le marché pour en prendre plus. Mais bon, là, on est très heureux avec la situation. Puis, l'immeuble a été réévalué à 1,3 millions par un évaluateur professionnel aussi au mois de décembre. Donc, la prise de valeur a été considérable. Fait que de 550, 580? 580. 580 000 à 1 million... 300 000. 300 000. 300 000. Ça fait 700 000 de plus-value, là. Moins les rénovations, c'est ça. Moins les rénovations, c'est ça. Fait qu'un demi-million. C'est ça. Wow! Ça, c'est vraiment intéressant. Il y a eu du travail en arrière de ça. C'est pas été simple. Il y a beaucoup d'émotions, sûrement en cours de route aussi. Fait que là, c'est fait. La maison de chambre est là. Vous devez réévaluer, refinancer. Fait que ça commence bien. Le prochain mot, c'était quoi? C'est un... Tantôt, on parlait de ma cousine Alison. C'est un 8 logement qui nous est arrivé un peu par opportunité à travers le club immobilier. Un achat de promesses d'achat. Encore une fois, à l'été 2018. Puis, le prix était vraiment intéressant en termes de... Bien, ce prix versus le nombre de logements et tout. Puis, on a décidé de passer à l'action. Comme on était... On est débutant, bien, on s'est associé avec Alison, qui était capable de fournir une mise de fonds pour l'acquisition. Pour la suite, bien, étant donné qu'elle est à Québec, et qu'elle est à Montréal, bien, on s'occupe vraiment de la gestion du projet ici pour y faire prendre la valeur. Puis, faire un peu le même principe, dans le fond, qu'il y a une opportunité au niveau des lois. Puis ça, bien, c'est des huit, quatre et demi, des trois et demi? Trois et demi. Des huit, trois et demi. Des huit, trois et demi. Encore de l'emplacement avec un bon emplacement? À Villeray, très près du métro Fable. OK. C'est sur l'avenue Papineau. Puis, ça, nous, on... Là, on vient toucher à une maison de chambre, trois et demi. On se rend compte qu'en termes de petits logements, il y a une super belle opportunité actuellement à Montréal de maximiser ses revenus au pied carré. Puis, c'est vraiment un créneau qu'on souhaite poursuivre parce que, évidemment, moins de pied carré, il y a inévitablement moins de coût fixe pour le maintien de l'immeuble. Oui. Puis, en plus, quand on maximise le dollar au pied carré, bien, c'est ça qui te donne un meilleur... En fait, l'immobilier, c'est ça... C'est ça. C'est la donnée la plus importante. C'est combien que je peux louer au pied carré. C'est ça. Par rapport à l'immeuble. Qu'est-ce que je peux rentabiliser? Puis ça, c'est vraiment important. Donc, puis là, naturellement, moi, le prochain mot, ça serait peut-être 20, 30, 40 logements avec des 1,5, 2,5. Puis, ce type de maison-là, il y en a beaucoup dans le secteur où vous êtes, hein? Rosemont, Villeray, il y en a beaucoup. Puis, c'est incroyable comment ça se loue rapidement. Les gens ont vraiment une mauvaise conception des 1,5, 2,5. C'est sûr que si tu prends les 1,5, 2,5 dans un village, en banlieue, c'est peut-être pas l'idéal. La clientèle qui va aller là n'est peut-être pas toujours vraiment bonne puis ça peut être un peu différent. Mais dans les quartiers centraux de Montréal, ça se loue de ça. Tu sais, c'est vraiment très, très facile. C'est très en demande. Absolument. Fait que là, votre deuxième mot, ça se trouve le huit logements. Fait que, félicitations. Fait qu'en dedans d'un an, vous aviez bougé, pas mal. Également, je pense aussi que vous avez démontré l'intérêt que vous avez investi dans les chalets locatifs. Oui. Encore une fois, c'est une opportunité qui est venue. C'est l'entrepreneur Marc Rémiard qui faisait les travaux dans notre cadouplexe qui est arrivé avec l'opportunité que lui avait d'acheter quatre terrains pour construire des chalets neufs. Et quand il nous en a parlé, on a le goût d'être dans ce projet-là, nous aussi. Fait qu'on est embarqués avec lui dans ce projet-là. Dans quelle région? Sainte-Béatrix. Sainte-Béatrix, dans la Naudière. Dans la Naudière. Fait que des chalets locatifs. Qu'est-ce qui a fait que ça vous a intéressé? On parle de maison de chambre, de toit et demi, de chalets locatifs. Vous êtes encore en exploration du marché, hein? Cherchez notre traîneau, oui. Mais pendant ce temps-là, au moins, vous bougez. C'est ça qui est bon. Fait que pourquoi le chalet locatif? C'était quoi l'opportunité là-dedans? Bien là, c'était surtout au niveau du partenariat. Parce que oui, c'est bon. On a fait deux, trois transactions. C'est le fun de la faire tout seul, mais on se rend compte qu'à chaque fois, il y a quand même des défis qui demandent beaucoup d'énergie ou de solutions. Puis on s'est rendu compte qu'avec, genre avec quelqu'un, un partenaire dans la transaction, que ce soit financier au niveau des rénovations, ou même quelqu'un qui a beaucoup de rêve, beaucoup d'énergie, ça te permet d'un, faire les choses plus rapidement, puis de pouvoir toujours challenger tes idées, puis de trouver vraiment la meilleure solution. Fait que c'est ça qu'on a essayé avec Marc. C'est qu'on a fait de l'acquisition en partenariat. Oui, mais vous avez choisi le partenariat qui est bien, mais pourquoi le chalet locatif versus partenariat dans un autre bloc? C'est quoi qui a été l'opportunité dans le chalet locatif? Parce que bien sûr, à moins que c'était juste pour… C'est sûrement pas, parce que maintenant, je sais que je vous connais, c'est sûrement pas juste pour aller vous amuser le week-end. Fait que, elle est où l'opportunité? L'opportunité, c'est ça. Étant s'associant avec un entrepreneur, c'est que tu peux bénéficier d'un coût de construction au prix coûtant. Donc, l'entrepreneur ne va pas prendre sa marge de profit, qui fait qu'au final, c'est comme une espèce d'équivalent de mise de fonds que tu n'as pas mis dans la construction. Donc, à ce moment-là, tu as un immeuble qui va s'autosuffer avec ses revenus locatifs au courant de la location. Puis, toi, en tant qu'investisseur, tu n'auras pas laissé d'argent dans la transaction, ce qui te permet d'avoir un actif. Est-ce qu'au refinancement? Tu vas chercher quoi le pourcentage de financement locatif comme ça? Tu vas chercher combien? Jusqu'à 65 %? Oui, 65 à 75, ça va varier dépendamment le directeur de compte avec qui tu travailles. Mais le but, à terme, peu importe le pourcentage de valeur, c'est vraiment de tout sortir les baies de la transaction, puis d'avoir un actif. Est-ce que vous allez louer ce chalet-là, soit au Airbnb ou… Pour ferme. Pour ferme. Pour ferme, oui, c'est ça. OK. Bien, c'est bon. Puis, en même temps, d'en profiter un petit peu. Absolument. Oui, c'est super. Fait que là, vous avez vraiment diversifié. Puis, si vous aviez donné un conseil aux jeunes comme vous, là, qui partent dans l'immobilier, tu sais, là, le fait de faire une maison de chambre, 3,5, chalet locatif, vous êtes peut-être encore en train de rechercher votre créneau. Cette semaine, on a la chance d'avoir un panel extraordinaire. Puis, dans le panel que j'ai animé, j'avais fait venir quelqu'un qui fait du multilogement, un autre qui fait du… bien, Frédéric Aubry. Ensuite, on avait eu Karl Dumont qui a parlé de commercial. Dave Powell qui a parlé de flip. Il y a Thierry Samlal de PMML qui a parlé de construction en œuvre. Et là, on avait, tu sais, comme c'est quoi qui m'intéresse, c'est quoi les avantages. Puis, il y a eu des beaux débats, amusants, mais vraiment des bons débats sur l'avantage d'un puis de l'autre. Fait que pour vous, là, si, mettons, vous avez un conseil donné à les gens de votre âge, c'est quoi? Merci. Bien, la première des choses, c'est… Tu demandes souvent si on avait recommencé, qu'est-ce qu'on ferait différemment ou peu importe. Bien, nous, on croit que l'importance, c'est le réseau. Parce que, oui, l'immobilier, c'est une question de chiffres, valeurs économiques, TGA, tout ça. Mais c'est peut-être 20% d'importance en immobilier. On parle beaucoup de l'humain. Puis, c'est tout le temps des transactions entre personnes au final. Fait que c'est vraiment ça qui fait la différence. Puis, c'est les gens qui vont t'aider à progresser aussi. C'est comme une grosse famille. Puis, c'est ça qu'on apprécie. C'est pour ça qu'on est de retour aussi cette année. Fait que vraiment, là, si vous ne savez pas par où commencer, bien, c'est d'aller à des événements. Puis, d'approcher des gens que vous voyez qui ont un certain succès. Puis, qui vont être en mesure, soit de vous retourner des questions pour que vous-même, vous vous en posiez pour déterminer ce que vous voulez faire. Ou, par la suite, même vous orienter vers des solutions. Puis, je pense, c'est avec Fred que je parlais, il dit, Fred Aubry, la meilleure façon d'aborder un investisseur ou quelqu'un qui a du succès pour obtenir des conseils, c'est d'y apporter un deal. Tu sais, n'ayez pas peur. D'avoir une place payée. Oui, c'est ça. Puis, Jacinthe, tu mentionnais tantôt, tu sais, d'aller chercher. Puis, c'est ça, le pouvoir du réseau. C'est que tu peux écouter ton oncle qui a du succès en immobilier. Puis, c'est correct. Mais, d'avenir dans un endroit, bien sûr, on est à la semaine des millionnaires. C'est assez exceptionnel comme réseautaire. Je vois tout le monde qui a la chance de venir et ça, mais d'aller dans les soirées, dans les différentes organisations, sur l'immobilier, puis d'aller réseauter, puis d'aller chercher différentes opinions. Puis, te faire ta propre idée là-dessus. C'est important d'avoir cette idée, puis de te mentionner un point d'entour. Parce que, quand tu commences avec une maison de chambre, quel âge avez-vous? 26 ans. 26 ans. Écoute, je sais que ça a eu, il y a sûrement eu beaucoup de résistance dans votre entourage. Ça fait que d'avoir subi son regard de chez les lignes, puis d'avoir doublé la valeur, c'est exceptionnel, là. En dedans d'un an, là. Puis, souvent, les gens, ils ne savent pas comment commencer. Puis, là, on parle de réseautage. Comment est-ce que tu fais de réseautage? Nous, on n'a pas eu peur, même si on n'avait rien en immobilier, de commencer à aller des soirées, puis d'approcher les gens, puis de leur parler, puis d'aller chercher des conseils quand même. Même si on n'avait rien, on n'a pas eu peur qu'on n'aille pas de crédibilité ou quoi que ce soit. Mais notre objectif, en 2018, c'était ça. C'était d'aller chercher une crédibilité auprès de tous ces gens-là, que ce soit de courtiers immobiliers, que ce soit des banques, que ce soit d'investisseurs. C'était de faire des premiers moves suite au réseautage qu'on avait fait pour aller chercher encore une crédibilité de plus pour pouvoir aller plus loin. Parce que c'est ça qui était votre besoin. Parce qu'au niveau des connaissances immobilières, vous êtes capable d'analyser des semaines, vous savez comment faire vos transactions. C'est pas compliqué. Vous avez accès à des professionnels autour de vous. C'était vraiment le mindset d'aller voir des gens, puis d'être capable d'aller chercher des fonds chez ces gens-là, ou de devenir, comme tu ne dis pas nécessairement les convaincre tantôt, mais de pouvoir présenter avec confiance un projet, puis embarquez-vous avec nous là-dedans. Donc, on va terminer avec les objectifs de 2019, devant la caméra. L'an prochain, on va pouvoir faire un petit suivi là-dessus. Où est-ce qu'on s'en va avec les immobiliers, les prochains moves? On parle beaucoup de nombre de portes, tout ça. C'est sûr, c'est un bon point de comparaison, mais pour ce qui est de nous, on s'est vraiment assis ensemble, puis on regarde beaucoup le revenu net. C'est peut-être le fait d'avoir acheté une maison de chambre qui nous a plus conscientisé à ça, mais au fond, c'est qu'est-ce qui reste en bas de la feuille à la fin de l'année. Donc là, on s'est fixé un objectif en termes de revenu net, parce que c'est ça qui va nous permettre de croître aussi. Exactement, parce que c'est sûr que ta garde des maisons de chambre, ça fait beaucoup de portes, ou beaucoup de portes de chambre, si tu veux. J'ai parlé du chalet locatif, fait qu'en valeur absolue, les deux, même s'il y en a un qui est une porte et l'autre qui en est 14, il n'y a pas tant de différence, mais il y en a bien sûr, mais pas proportionnellement. En tout cas, vous avez votre 8 logements. Donc pour vous, votre objectif, je trouve ça vraiment intéressant, c'est un revenu net par année. Nous, c'est que l'objectif, c'est d'aller chercher de focusser sur le revenu net pour éventuellement faire le jump à l'immobilier. Bien, je ne sais pas, là, c'est moi qui ai dit ça à temps plein, là, vous ou pas, mais au moins aller chercher un coussin ou un revenu qui est substantiel. Exact, c'est ça. Fait que c'est sûr qu'à quelque part, c'est relié au nombre de portes que tu possèdes, mais au final, il y a des portes plus payantes que d'autres. C'est vraiment à cet esprit-là qu'on va se focusser. Excellent. Fait que l'objectif pour 2019, je tiens vraiment à faire, là, OK? Je ne veux pas avoir de chiffres, parce que ça, c'est personnel, mais on peut dire de doubler votre revenu net. Exact. C'est ça, c'est doubler le revenu 2019. Moi, je sais c'est quoi? On ne dira pas à caméra. Fait que moi, je vais vous suivre, OK? Vous allez avoir des comptes à rendre l'an prochain, je vais vous demander. Est-ce que ça va être avec du commercial ou de la construction neuve, qui seraient les deux créneaux qu'on n'a pas touchés encore? Peut-être. OK, c'est bien. Est-ce que ça va être avec d'autres maisons de chambre ou d'autres du même normal? J'ai continué à explorer différents types d'immobilier, puis ensuite, aller peut-être trouver ce créneau ou à spécialiser. Mais encore des fois, en différents types d'immobilier, ça te permet de bien vivre les cycles immobiliers aussi. Donc, il y a des avantages à ça. Fait que, écoute, merci beaucoup à vous deux. Merci à toi. Merci pour la belle histoire. Vraiment votre énergie. Je pense que vous amenez vraiment... Il y a vraiment une belle énergie au club immobilier. Vous inspirez beaucoup de gens. Puis, souvent, du monde... Pas nécessairement... Oui, vous inspirez les jeunes, mais vous battez derrière aussi à du monde dans la quarantaine, dans la trentaine, puis vous dites « Hey, si on passe en action, puis on n'a pas eu peur, qu'est-ce que je fais? » Et c'est souvent ça. Fait que, félicitations pour ça. Donc, merci à tout le monde. Merci pour l'écoute. Encore une fois, si vous avez apprécié l'histoire de Jacinthe et Philippe, je vous suggère fortement de partager le vidéo, de taguer une personne qui pourrait être intéressée, de leur poser des questions, communiquer avec eux en privé si c'est plus personnel. Mais, encore aussi, comme Jacinthe et Philippe ont fait, encouragez les services de PMML, soit au niveau du financement, refinancement, au niveau de l'achat, au niveau de la vente. On est là pour vous, vous donnez un super service. Donc, merci pour votre attention. Merci à vous deux. Merci. À l'année prochaine. À l'année prochaine. À bientôt. Salut.